Générique On parle beaucoup, beaucoup d'argent ce matin dans la presse Frédéric. Beaucoup de questions d'argent. L'argent gaspillé, perdu ou mal employé d'abord. Hier Air France a présenté ses résultats, voyez, après les pertes de 2014, nous dit le journal Les Echos. Air France espère revenir au profit cette année. Normalement elle aurait déjà dû être redressée en 2014, mais il y a eu la grève des pilotes. 14 jours de chaos, perte de plus de 300 millions et Air France du coup est toujours plus chère et avec moins de services que ses concurrents. Autre grève et autre histoire d'argent, ça c'est dans le Parisien depuis un an. Les piscines de Paris sont très souvent fermées le dimanche en raison d'une grève. La ville va même commencer à remplacer les grévistes pour que ça cesse parce que ça s'étend de plus en plus. Les agents ont une prime de 44 euros par dimanche, mais ils en veulent 180, 4 fois plus. Et en attendant, les usagers ne savent jamais à l'avance s'ils vont trouver la piscine ouverte ou fermée. Mais le Figaro nous apprend une histoire encore plus étonnante. Le 5 décembre, en Catimini, les députés ont abaissé la taxe sur les cigarettes. Alors c'est toujours une histoire d'argent. Il n'était que 7 dans l'hémicycle ce jour-là. Ils ont voté une modification des taxes. Résultat, un cadeau de 70 millions d'euros aux fabricants de cigarettes. L'État qui se prive de 70 millions en ce moment, c'est assez rare. Le Figaro se demande à quoi pensait le gouvernement ce jour-là, puisque c'est le secrétaire d'État au budget lui-même qui a soutenu ce système. Et 70 millions, hélas, ce n'est rien à côté de ce que l'État, c'est-à-dire le contribuable, vous et moi, va devoir payer pour Areva. C'est toujours dans le Figaro, voyez le titre, un sinistre industriel et financier. Le groupe Areva est en train de perdre 4 milliards. Les centrales nucléaires françaises doivent être modernisées, ce qui coûte cher. Les centrales à l'étranger se vendent moins bien depuis Fukushima. Le groupe est dans le rouge. Or, il appartient à l'État, donc les finances publiques vont devoir le renflouer. Et puis, les journaux se posent aussi la question de la Grèce. Est-ce qu'il faut qu'elle sorte de la zone euro ? Vous lirez l'opinion des pours et des contres dans la Croix. L'Humanité à côté estime que les Allemands ne sont pas très conciliants dans cette affaire. Mais tous disent en tout cas qu'il faut absolument éviter une faillite de la Grèce, parce que là aussi, ça nous coûterait des sous. Le journal Les Echos rappelle que les banques françaises ont prêté aux Grecs. Donc, si les Grecs ne peuvent plus payer, ça représenterait au pire jusqu'à 1000 euros de perte pour chaque Française, ce qui fait effectivement réfléchir. – Angela Merkel, en tout cas, est pour sortir la Grèce de l'euro. – Ça dépend, c'est un peu plus compliqué que ça. Autre question dans Libération. Là, il s'agit de l'argent de l'assurance chômage depuis les attentats de janvier. Il y a de plus en plus de demandes d'agents de sécurité un peu partout. Donc, les sociétés de vigile essayent d'embaucher, mais elles n'y arrivent pas, parce que c'est payé au SMIC et qu'on ne peut pas recruter n'importe qui. Donc, c'est compliqué. C'est un des nombreux cas où, paradoxalement, malgré le chômage, un secteur d'activité n'arrive pas à recruter. Enfin, une page environnement dans beaucoup de journaux également. Ce matin, la Croix nous parle des grandes marées et rappelle que l'érosion du littoral, elle aussi, coûte cher. À certains endroits de la côte française, les logements doivent être évacués. C'est de plus en plus fréquent avec le réchauffement climatique et les tempêtes. Question d'environnement aussi dans l'humanité. À l'occasion du salon de l'agriculture qui ouvre demain, on commence à parler de nouvelles pratiques en matière de culture et d'élevage qui permettraient d'éviter des émissions de carbone. Rien que de faire manger de l'herbe aux vaches plutôt que du maïs, ça permettrait de limiter leurs émissions de gaz. Des vaches nourries à l'herbe, il fallait quand même y penser. Oui, c'est moderne. Oui. C'est éco-durable. Exactement. Salon d'agriculture à partir de ce week-end. Merci beaucoup. On va passer à l'heure.